Hey ! Qu'est-ce que tu fais ? Bah quoi ? Bah faut-il les bouteilles en plastique, c'est dans la poubelle jeune, ça se recycle. Ah oui ! Recycler ? Bah oui, recycler, ça permet de préserver les ressources naturelles, c'est moins de l'incinération de déchets. Bref, c'est tout bébé pour la planète. Et en plus, ça permet de fabriquer de nouveaux objets. Par exemple, avec douze bouteilles d'eau comme celle-ci, on peut fabriquer un pull comme celui-ci. Voilà, c'est ça le recyclage. Ah oui, bah c'est bien beau de recycler, de trier, mais moi je n'y comprends rien. Je ne sais jamais ce qu'il faut mettre dans les poubelles. Maintenant c'est super facile, dans la poubelle jeune, tu mets tous les emballages et le papier. Et encore plus de seconde. C'est quoi ? Ma fournisseur récupère au centre de tri, il faut jeter le papier et les emballages. En vrac, sans les imbriquer les uns dans les autres. Alors la première bouteille de produits ménagers, c'est super, c'est dans la poubelle jeune. On peut même y mettre aussi les bouteilles de shampoing, les bouteilles d'huile alimentaire. Et même les bouteilles de lait qu'on pourra écraser pour gagner de la place. Et depuis 2020, le tri est encore plus facile. On peut trier tous les autres emballages en plastique, comme les pots de yaourt, les barquettes et les fumes en plastique, dans la poubelle jeune. Et tu vas où là ? Stop ! Je vais les laver, ça ne va pas ? Ah non, 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 non ! Inutile de les laver, il suffit de bien les vider pour les mettre dans la poubelle jeune. Mais regarde, tu vas être contente. Tu peux même piller les emballages en métal. Waouh ! Je vais les jeter dans la poubelle jaune, en vente et sans les impliquer. Waouh, super ! Et regarde, on peut même rajouter les bouchons en métal de nos bouteilles en vente. Le papier et le carton aussi, je vais les déposer dans la poubelle jaune. Ouais. Ouais. T'as conçu à l'un ? Bah quoi ? Elle est en plastique. Bah oui, mais dans la poubelle jaune, on veut des emballages, rien que des emballages. Pas d'objets. Oups. Du coup, c'est dans la poubelle rouge. Et le tri du verre, tu t'y connais ? Le tri du verre, j'en fais mon affaire. Waouh ! Prêt de chez vous, vous avez forcément une borne à verre comme celle-ci, dans laquelle vous allez pouvoir y déposer les bouteilles, les pots et les bocaux en vente, sans les bouchons et les couvertes. Inutile de les rincer, ils seront lavés pour être recyclés à 100% et à l'infini. Attention, ne vous faites pas piéger, pas de vaisselle dans la borne à verre, uniquement des emballages ouverts. C'était le tuto sur le tri du verre. À bientôt pour une nouvelle aventure. Bah du coup, on va mettre quoi dans la poubelle rouge ? Ton tronion de pomme. Mon tronion. Ah bah non, on a eu composto avec un tulacal. On peut mettre les déchets compostables et on peut même mettre les déchets végétaux. Ah bah super, on va le mettre dans les oiseaux. Bon du coup, on va mettre quoi dans la poubelle rouge ? Bah tout ce qui n'est pas un emballage ni du papier. Ah ok ! Donc comme par exemple, un ballon, une cassette vidéo, une éponge, une couche ou des mouchoirs, masques ou des gants. Mais regarde-moi tous ces déchets qui sont encore sur la terre. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? T'inquiète pas, à chaque déchets, on va trouver une solution. Les piles, ampoules et appareils électriques sont à déposer dans les meubles de collecte en magasin ou en déchetterie. Les vêtements et chaussures dans les bornes à textile. Les médicaments et boîtes à aiguilles en pharmacie. Et enfin, les produits chimiques sont à remettre en déchetterie. C'était Aude, c'était Méranie. On vous a tout expliqué sur le tri. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours consulter votre calendrier de collecte, l'autocollant sur votre bac, consulter le site internet ou appeler le numéro vert. Ciao les filles !